Alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une pièce de monnaie, une pièce de monnaie non truquée, et je vais la lancer quatre fois de suite. Quatre lancées. Je vais faire quatre lancées de cette pièce de monnaie. Voilà. Alors ce que je vais me demander c'est quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois face. Alors je vais l'écrire comme ça. Probabilité d'obtenir exactement une fois face. Voilà. Alors je vais commencer par calculer le nombre de possibilités qu'il y a en tout, parce que c'est une expérience équiprobable. Alors j'ai quatre lancées. A mon premier lancé, ça c'est le premier lancé, ça c'est le deuxième lancé, ça c'est le troisième lancé, ça c'est le quatrième lancé. Alors à mon premier lancé j'ai deux chances, deux possibilités. Soit ça tombe sur pile, soit ça tombe sur face. Au deuxième lancé j'ai toujours deux possibilités. Au troisième lancé j'ai encore deux possibilités. Et puis au quatrième lancé j'ai encore deux possibilités. Voilà. Donc finalement j'ai deux fois deux fois deux fois deux, c'est à dire 16 résultats possibles. 16 résultats possibles, équiprobables. Maintenant, je vais essayer de traduire cet événement-là différemment. Obtenir exactement une fois face, ça veut dire que je peux obtenir face au premier lancé, et après je dois avoir obtenu pi aux trois autres. Je peux avoir eu face, donc ça je vais l'écrire, pardon. Alors ça me donne cet événement-là, en gros, c'est cet événement-là. Ça peut être obtenir face, et puis après pile, pile, pile. Mais je peux avoir aussi obtenu pile au premier, face au deuxième, et pile aux deux autres. Ça serait cet événement-là. Ça serait pile, l'événement pile, face, pile, pile. Ensuite, je peux avoir aussi obtenu pile d'abord au premier, pile au deuxième, face au troisième, et pile au quatrième. Donc voilà, ça me donne cet événement-là, pardon, je me suis trompé, c'est pile, 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 non, pardon. C'est pile au premier, pile au deuxième, face au troisième, et pile au quatrième. Et puis enfin, la dernière possibilité, c'est que j'ai obtenu d'abord pile au premier, pile au deuxième, pile au troisième, et puis face au dernier. Voilà, ça c'est les quatre possibilités, c'est les quatre façons possibles d'avoir obtenu exactement une fois face. Il faut faire attention parce qu'on ne demande pas la probabilité d'obtenir au moins une fois face. Ça, ça serait complètement différent. Là, on demande la probabilité d'obtenir exactement une fois face, donc une seule fois face, donc trois piles. Alors, du coup, je peux calculer très facilement cette probabilité-là, la probabilité de cet événement-là, je vais le faire avec une autre couleur, ça sera plus joli. Voilà, cette possibilité-là, ça c'est, il y a une chance sur 16 d'avoir ça, donc c'est la probabilité de l'événement, j'obtiens face au premier, au premier lancé, pile aux trois autres. Si je regarde cet événement-là, j'obtiens pile au premier, face au deuxième, et pile aux autres, j'ai encore une chance sur 16 que ça arrive, c'est la seule possibilité parmi les 16 résultats possibles. Là, c'est pareil, j'ai une chance sur 16, c'est la seule manière d'obtenir cet événement-là, c'est le seul résultat qui est favorable à cet événement-là parmi les 16. Et là, encore une fois, j'obtiens ça, une chance sur 16. Donc finalement, la probabilité d'obtenir exactement une fois face, c'est 1 sur 16 plus 1 sur 16 plus 1 sur 16 plus 1 sur 16, c'est-à-dire 4 sur 16, et ça, on peut le simplifier, c'est un quart. Un quart, voilà. Alors maintenant, on va se poser une question un petit peu plus difficile, enfin un peu plus intéressante surtout, je trouve, plus que difficile. Alors, on va se demander quelle est la probabilité cette fois-ci d'obtenir exactement deux fois, exactement, deux fois, deux fois face. Voilà. Alors, bon, ça, il y a deux façons de faire essentiellement. La première, c'est la manière classique, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de cas qui nous font obtenir deux fois face, c'est-à-dire le nombre de nos résultats possibles où il y a deux fois face, et on va diviser par le nombre de résultats possibles total. Alors, le nombre de résultats possibles total, c'est 16, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour compter le nombre de résultats favorables, c'est-à-dire le nombre de résultats où on a obtenu exactement deux fois face ? Alors, bon, tu as de la chance parce que j'avais un petit peu de temps à perdre, donc j'ai écrit, voilà, j'ai écrit ici les 16 résultats possibles. Alors, on va compter, là, on va chercher là-dedans tous les résultats qui contiennent exactement deux fois face. Alors, là, non, là, il y en a trois, là, il y en a trois aussi, là, il y en a deux, donc je vais compter celui-là. Ça, celui-là, il nous va bien. Ici, face, pile, face, face, ça ne va pas. Là, j'ai deux, alors celui-là, ça va, j'ai face, pile, face, pile, celui-là, on le compte. Là, j'ai face, pile, pile, face, donc là, il y a deux faces aussi exactement, donc ça, on peut le compter. Là, j'ai face, pile, 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 donc ça, ça ne marche pas, il n'y a qu'une fois face. Celui-là ne marche pas non plus. Celui-là marche, pile, face, face, pile. D'accord. Celui-là marche aussi, pile, face, pile, face. Ensuite, celui-là, pile, face, pile, pile, ça ne marche pas. Celui-là marche, pile, pile, face, face. Là, celui-là ne marche pas, celui-là ne marche pas, celui-là ne marche pas. Donc là, ça y est, on les a toutes comptées. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six cas parmi les seize qui sont favorables, c'est-à-dire où on obtient exactement deux fois face. Donc ici, j'ai six. Donc finalement, la probabilité d'obtenir exactement deux fois face, c'est six sur seize. Alors six sur seize, on peut diviser par deux, ça fait trois sur huit. Donc il y a exactement trois chances sur huit d'obtenir exactement deux fois face quand on lance quatre fois cette pièce de monnaie non truquée. Bon voilà, on arrive à calculer cette probabilité assez facilement en faisant comme on a fait d'habitude, c'est-à-dire en recensant tous les cas possibles. Bon, c'est quand même un peu fastidieux, là tu as de la chance, c'est moi qui l'ai fait de mon côté avant. Il y en a seize, c'est encore faisable. Mais si par exemple on faisait dix lancées, ça serait carrément impensable d'aller écrire tous les résultats, parce que là on a deux puissances quatre lancées, si on avait dix lancées, on aurait deux puissances dix lancées, ça serait vraiment beaucoup de... Là on a deux puissances quatre résultats possibles, si on avait dix lancées, on aurait deux puissances dix résultats possibles, donc ça ne serait vraiment pas possible d'aller tous les écrire. Donc c'est quand même important d'arriver à calculer ce genre de probabilité différemment, d'une autre manière. Alors, on va le faire, je vais enlever ça, et puis je vais faire un peu de place. Alors, on va regarder les choses d'une autre manière. On va se dire, bon ben voilà, j'ai quatre lancées, alors je vais représenter ici les quatre lancées. Donc j'ai mon premier lancé, ça c'est le lancé numéro un, ça c'est le lancé numéro deux, ça c'est le lancé numéro trois, et ça c'est le quatrième lancé, voilà. Donc ça c'est quatre lancés. Alors en fait, ce que je veux moi c'est avoir exactement deux fois face, donc je dois avoir deux fois face. Donc, par exemple, je peux avoir face ici une fois, et puis face une deuxième fois ici, par exemple. Donc, je vais noter par exemple, si on dit qu'on a face 1, c'est la première fois qu'on a face, et ça c'est la deuxième fois qu'on a face. Alors attention, j'ai mis 1 et 2, mais ça ne veut pas du tout dire que j'ai obtenu face au premier lancé, et là face au deuxième lancé, c'est juste que j'ai obtenu deux fois face. Et donc, la première fois que j'ai obtenu face, j'ai appelé ça F1, et la deuxième fois que j'ai obtenu face, j'ai appelé ça F2. Voilà. Alors, on va voir que, on ne va pas vouloir différencier des cas où F1 et F2 sont dans un ordre différent. Par exemple, on ne va pas différencier les événements, ces événements-là, F1, F2, et puis pile, pile, et cet événement-là, F2, F1, et puis pile, pile. Voilà. Ces deux événements-là, on va les considérer identiques. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir obtenu exactement deux fois face. Ça ne nous intéresse pas de savoir dans quel ordre on a obtenu les deux fois face. Voilà. Donc, quand on va compter les résultats qui nous intéressent, on va faire attention à ne pas compter ceux-là deux fois. Bon, alors, si on prend ça de manière générale, un peu comme on a fait dans les autres vidéos, on va se dire, bon, ben, à quel moment peut arriver le premier lancé, le premier lancé qui tombe sur face ? Bon, ça peut être au premier lancé, ça peut être au deuxième lancé, ou au troisième lancé, ou au quatrième lancé. En fait, j'ai quatre possibilités pour ce premier lancé de face. Donc, je vais l'écrire ici. J'ai quatre possibilités. Donc, la première fois que j'obtiens face, ça peut arriver au premier lancé, au deuxième lancé, au troisième lancé, ou au quatrième lancé. Alors, par exemple, je vais dire que ça arrive là, ici, au deuxième lancé. Alors, maintenant, je vais regarder quand est-ce que peut arriver la deuxième fois que j'ai obtenu face. Alors, en fait, comme j'ai déjà choisi une place, un des lancés où j'ai obtenu face, il m'en reste parmi les quatre. Donc, là, il m'en reste trois possibilités pour ce deuxième événement où j'obtiens face. Donc, ici, j'ai trois possibilités. Trois possibilités. Voilà. Donc, par exemple, le deuxième, on peut le mettre, on va dire, ici, par exemple. Alors, je vais le mettre là. Ça, c'est le deuxième. Bon, ça me gêne un peu, là, cette écriture F1 et A2, parce que ce n'est vraiment pas au premier lancé et au deuxième lancé. Je vais plutôt mettre ici F1 et FB. Voilà. Donc, ça, c'est FA et ça, c'est FB. Donc, finalement, si on regarde les scénarios possibles, en fait, il y a quatre possibilités pour cette face ici, qu'on a appelée face A. Et puis, trois possibilités, du coup, pour FB. Donc, en tout, il faut que je multiplie pour avoir le nombre de scénarios possibles. J'ai quatre fois trois possibilités, c'est-à-dire douze possibilités. J'ai douze possibilités. J'ai douze scénarios possibles dans lesquels j'obtiens deux fois face. Mais ça, c'est le nombre de scénarios possibles. Si on compte que ces événements-là, ici, sont différents. Alors, attends, je vais... Alors, ici, ce n'est pas F1 et F2, c'est FA et FB. Là, c'est FB et FA. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a douze possibilités. Si on compte ces deux-là comme différentes, si on compte celles-là et celles-là comme différentes, à ce moment-là, on a douze possibilités. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Pour nous, ces deux événements-là, on va compter qu'une seule fois. Ils sont identiques. Donc, on ne veut pas les compter deux fois. Donc, le résultat qu'on cherche, ce n'est pas douze, puisque là, dans ce résultat-là, on considère... On compte deux fois des résultats qui sont, en fait... Qu'on doit considérer comme identiques. En fait, plus généralement, ça ne nous intéresse pas de savoir si on a eu FA ici et FB là ou bien l'inverse. On doit considérer ça de la même manière. Donc, en fait, on va diviser ce nombre de possibilités par toutes les manières de permuter FA et FB. Et donc, on va diviser par deux, puisque là, on a deux éléments. Et le nombre de permutations de deux éléments, c'est deux, puisqu'il y a celle-là FA, FB ou bien FB, FA, c'est tout. Si on avait trois éléments, on devrait diviser par le nombre de permutations de trois éléments possibles. Ce serait trois factoriels. Si on avait quatre éléments, on devrait diviser par le nombre de permutations de quatre éléments. Donc, je vais le préciser. Ça, c'est en tenant compte de l'ordre. En tenant compte de l'ordre. Et donc, ce que je disais, c'est que pour avoir le nombre de possibilités sans tenir compte de l'ordre, eh bien, il faut diviser par deux. Donc, on va le faire. Ça, ça me donne 12 diviser par deux possibilités. Bon, ça fait 6, hein. 12 diviser par deux, c'est-à-dire 6 possibilités sans tenir compte de l'ordre. Sans tenir compte de l'ordre. Parce qu'on a, du coup, divisé par le nombre de permutations possibles de deux éléments, pardon, et donc, c'est deux. On divise par deux. Maintenant, on peut calculer la probabilité, puisqu'on sait que le nombre de résultats possibles et qui probables quand on lance quatre fois de suite la pièce, c'est 16. Donc, on va retrouver exactement... Alors, on peut le voir de deux manières différentes. Je vais le réciter. C'est 6, donc le nombre de possibilités sans tenir compte de l'ordre. Possibilité d'obtenir deux fois face. Divisé par le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire 16. Ou alors, on peut aussi se dire que c'est 6. Ça, c'est le nombre de possibilités sans tenir compte de l'ordre. Et multiplier ça par la probabilité de chacun. Chacune de ces probabilités, c'est 1 sur 16. Ça revient au même. Et dans les deux cas, on retrouve, heureusement, le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 6 seizièmes ou encore 3 huitièmes. Donc, c'est le résultat qu'on avait trouvé en recensant tous les cas possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé. C'est le résultat qu'on avait trouvé. C'est le résultat qu'on avait trouvé. C'est le résultat qu'on avait trouvé.